Puisqu'on a un représentant qui a assisté et je suis moi-même allée regarder les demandes de subvention, nous souhaiterions faire une petite déclaration. Si on peut s'interroger quelques fois sur le montant de la subvention accordée à certaines associations, il est indéniable que la plupart contribuent réellement par leurs activités à l'animation de la commune et rendent de réels services à la collectivité. Mais il convient de rappeler que les subventions communales ne peuvent en aucun cas servir à couvert des déficits. Nous pouvons constater que certaines subventions sont attribuées à des associations ne présentant aucun dossier réel de demande tel qu'il doit être établi. Aucun compte précis, voire aucun compte du tout. Ou ayant un nombre d'adhérents inconnus ou une activité réelle, hormis pour un nombre plus que restreint de personnes, s'agissant d'argent public, il apparaît que nous ne pouvons valider les subventions envisagées pour certaines associations susceptibles d'un fort risque de contrôle de la Chambre régionale et territoriale des comptes. C'est pourquoi nous voterons contre l'attribution de subventions à de telles associations et en conséquence, nous demandons la retranscription intégrale sur le PV de séance de cette intervention. Alors il va falloir nommer les associations, madame. Moi je ne peux pas rester... Quand on va les passer... D'accord. Alors je passerai à l'occasion, je passerai la parole à Françoise Laposte qui a vérifié justement que normalement, à chaque fois qu'on attribue une subvention, on demande effectivement que les personnes remplissent un détail sur un dossier pour les demandes d'attribution où ces dossiers sont ensuite examinés par Françoise Laposte et ont été présentés lors de la commission. Donc écoutez, on va voir. Allez, alors on y va. L'amicale de chasse, donc il est attribué 2000 euros. L'amicale des pêcheurs, 2400 euros. L'amicale des sapeurs-pompiers. Alors une petite question, puisqu'il est noté sur la demande de l'amicale des sapeurs-pompiers, il n'y a aucune présentation d'un budget quelconque. Il y a un compte courant avec 18 000 euros, il y a un plan d'épargne sociale de 13 000 euros. Le compte social a été expliqué à madame Bourat. Donc pour nous éclairer et savoir si on peut voter ou pas, vous pouvez peut-être nous expliquer le compte social. Alors les 18 000 euros, j'ai moi-même posé la question. Donc effectivement, c'est un compte, les pompiers se servent pour faire des oeuvres sociales. Quand ils arrivent, par exemple, quand dernièrement il y a une maison qui a brûlé pour un ancien pompier, c'est eux qui ont payé le lit, le frigo, tout un tas de choses comme ça. Donc ça c'est une cagnotte, enfin si je puis dire, qui sert, qui est dédiée aux oeuvres sociales des pompiers. Voilà, donc je pense que là c'est quand même difficile de ne pas accepter ce genre de choses. Donc il a été attribué 2 000 euros en 2023, 3 000 euros en 2024. Puisque Françoise a vérifié, je suppose qu'elle a les mêmes documents que moi, je suis allée photocouplier, il n'y a rien. Cette demande est vide. Françoise ? Parce qu'en fait, il ne fonctionne pas en autonomie, il fonctionne par rapport aux 10. Et c'est très difficile pour eux de présenter des chiffres. Là, si on est passé à 3 000 euros, c'est parce qu'il aura été attribué 1 000 euros supplémentaires pour les jeunes pompiers, pour la formation. Après, c'est vrai que c'est très difficile pour eux de présenter des chiffres. Déjà de les avoir et de présenter des chiffres. C'est une estimation qui est annuelle, qui existe depuis... C'est compliqué de ne pas... Je pense que les associations reçoivent une demande, une demande de présentation. Mais eux, c'est vraiment un fonctionnement particulier. Ils ne fonctionnent pas comme les autres associations. Ils fonctionnent sur la solidarité. Ils fonctionnent avec le SDIS. Et c'est pour ça que souvent, on reporte la même subvention. Parce que voilà, parce que c'est une association... Ce n'est pas un problème, mais ne pas pouvoir présenter des chiffres concrets... On leur a demandé les 1 000 euros d'augmentation. Donc, je pense que celle-ci fait partie des... Mais les 1 000 euros, ce sont exclusivement pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Ils vont créer une section de JSP. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Ils vont créer une section de JSP. Ils nous ont fait une demande écrite. Donc, pour soutenir cette section qui... Bon, ils sont assez nombreux d'ailleurs. Avec Terrasson et Montignac. Voilà, si je m'abuse. Donc, écoutez, je pense que c'est quelque chose qui est louable. Et donc, ils ont sollicité les différentes communes. Et donc, nous, on a donné 1 000 euros. Et cela me semble... Donc, moi, je suis moi-même marraine des JSP de Denon. Donc, ce sont des jeunes qui commencent dès l'âge de 14 ans. Et qui ensuite, ils continuent et deviennent... Donc, effectivement, on rentre dans le cadre des sapeurs-pompiers. Donc, volontaires. S'il y a une association sur laquelle je ne m'arrêterai pas, c'est bien celle-ci. Voilà. Quand on connaît le dévouement des sapeurs-pompiers, madame. Quand on connaît ce que font les sapeurs-pompiers. Ben, excusez-moi, mais je ne vais pas leur plaindre 1 000 euros ni 3 000 euros. Voilà. Et les sapeurs-pompiers ont fait une animation extraordinaire l'année dernière. Donc, lors du festival des Arts et des Mai. D'ailleurs, tous les forains étaient contents. Tout le monde était content parce que ça a fait venir du monde. Et ça a créé une animation extraordinaire au Lardin. On n'avait pas vu depuis longtemps, me semble-t-il. Et s'il y a bien une association sur laquelle je ne lésinerai pas, c'est bien celle des sapeurs-pompiers. C'est tout à fait louable. Et leur dévouement est reconnaissable. Ce qui se passe, c'est que ça ne rentre pas dans le cadre des demandes de subventions conformes à ce qu'on attend d'une association. Françoise, comme moi, nous nous sommes rencontrés à Périgueux lors d'une formation. Il y a quelques questions qui ont été posées. Il est clair que les subventions doivent être faites, demandées. Il doit y avoir des adhérents, il doit y avoir un budget, il doit y avoir... En fait, je te rappelle qu'ils nous ont indiqué qu'il y avait les règles, certes, et il y avait la pratique. Il y a les règles et la pratique, mais il y a les règles. Et là, dans la pratique, il y a tellement une partie de service rendu à la population... Je pense que personne... Non, là, je suis désolée, mais écoutez, j'attends que la chambre régionale des comptes vienne, madame. J'attends. Voilà. Je pense que toutes les communes... C'est des pompiers, quoi. Tout le monde a besoin des pompiers, t'imagines ? C'est un truc hyper important. Mais est-ce que je t'ai dit que les pompiers, c'était pas important ? Mais non, mais là que tu... Non, j'explique, c'est une association. Oui, mais l'association... C'est une association. Ce ne sont pas les pompiers, c'est une association. Pour les pompiers. Il doit y avoir des règles, il y a des finances, il y a quelque chose. Bon, c'est... Je veux dire, il faut savoir respecter l'argent public. C'est pas les pompiers. Oui, oui, mais je vais vous donner d'autres associations, moi, qui ne respectent pas l'argent public. Je vais vous en donner des exemples. On va aller un peu plus loin. Je vais vous en donner. Alors, moi, je suis désolée, mais donc, bon, moi, je pense que personne ici ne s'élèvera compte 3 000 euros à l'amicale des sapeurs-pompiers. Et donc, je vous dis, dont 1 000 euros iront au JSP. Voilà. Quand on sait ce que c'est, donc, le dévouement de ces jeunes et de pouvoir... C'est admirable de voir des jeunes qui, à 14 ans, s'engagent comme ça, pour effectivement, pour défendre des... pour nous, pour la population, pour tout le monde. Donc, non, je ne comprends pas, madame, que vous puissiez réagir comme ça sur une association de sapeurs-pompiers. Ensuite, amicale des tirés aux misériens, 1 500 euros. Amicale laïque, 6 500 euros. Ancien combattant, la RAC, 200 euros. Arts martiaux, pardon, ancien combattant, la FOPAC, 200 euros. Arts martiaux, le Lardin, 300 euros. Cercle philatélique, lardinois, 800 euros. Club de l'amitié, 3 500 euros. Coup de pouce en traite, 1 500 euros. Alors là, pareil, on a une petite remarque. Oui. C'est une association nouvelle, a priori. Oui. qui présente un budget avec une subvention de 2 000 euros. A priori, la subvention retenue est 2 500. Ce qui fait que le budget sera déficitaire. Il y en a d'autres, rassurez-vous. Non, non, non. Alors, je ne sais pas si vous... Le budget n'est pas déficitaire. Le budget n'est pas déficitaire, d'abord. Non. D'abord, il n'est pas déficitaire. Vous avez vu ça ? Si j'ai de dépenses 2 450 euros et de recettes 2 150 euros... Et ils ont combien dans la cagnotte ? Il en manque... Combien ils avaient dans la cagnotte ? C'est un prévisionnel, donc c'est toujours pareil. Mais on ne prévoit pas un déficit d'interpellier. On prévoit à la réalité, au plus près de la réalité. Si la subvention est baissée, forcément, il ressortira un déficit. Mais à ce moment-là, sachant que la subvention est diminuée, ils diminueront leurs dépenses. Ils n'auront pas de déficit. Décidément, vous n'aimez pas l'humanitaire et vous n'avez pas l'aide sociale, madame. Quand on connaît le but de tout s'entraîner, l'ensemble des bénéfices... L'année prochaine, ils seront réversés... Ben oui. C'est ce que je dis. Mais l'année d'enjeu ne vous reverse, c'est quoi s'il n'y a pas d'argent d'enjeu ? Si on leur a donné un peu plus, c'est parce que justement, ils veulent faire des concerts, ils veulent faire des choses pour avoir un peu plus d'argent. Et donc, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent et pour pouvoir faire venir des concerts qui vont effectivement attirer un peu plus de monde, il leur faut un peu plus. Donc, quand on démarre et quand on crée une association, on donne à peu près 500 euros en général pour essayer de... Et l'année d'après, s'ils font des animations, et Dieu sait qu'ils en ont fait cette année, des animations et des marches et des tarots et des ci et des là. Donc, ils ont fait beaucoup d'animations et donc c'est normal qu'on essaye de les aider. Et quand on connaît le but de cette association, ben excusez-moi madame, ça fait beaucoup quand même. Les pompiers, maintenant que tout s'entraide, le social, ce n'est pas votre fort, madame Mathieu ? Ah, le social, ça se fait quelquefois dans la plus grande discrétion. Je voulais simplement dire que tous les bénéfices sont reversés à une association. Donc, cette année, c'était l'association d'aide pour les personnes malades de Bergogne, pour le bien-être, pour... Voilà. Donc, nous avons porté un chèque de 1850 euros, je crois, à Bergogne. Tous les bénéfices sont allés à Bergogne. Toutes nos manifestations étaient bénéficiaires. C'est bien ce que j'ai pu comprendre dans le but de l'association. Parce que nous avons eu la chance d'avoir des intervenants qui ne nous ont rien demandé, qui ont fait les spectacles gratuitement, que ce soit la Concorde Thérassonnes, que ce soit les chanteurs... Je ne sais plus comment ils s'appellent... De la Bachelary, voilà, ou de Thérasson. Tout a été fait gratuitement et tous les bénéfices ont été reversés à Bergogne. Donc, c'est pour ça que la demande de subvention a été un peu plus élevée cette année. Parce que nous... Je pense que Mme Fradim, présidente de l'association, compte faire venir des compteurs. Là, il va falloir les payer. Le problème, c'est que dans le budget, c'est un budget prévisionnel, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Dans le budget, il n'y a pas de compteur, du compteur, ça va rapporter, j'espère que ça va rapporter de l'argent. On fait du prévisionnel. On ne présente pas un budget déficitaire pour de l'aide humanitaire. Parce que là, c'est... Oui, ben, on ne fait pas de social, alors. On ne fait rien. C'est mieux. Mais c'était mieux avant. Mais je pense qu'avant, c'était vachement mieux. On ne faisait rien au lardel. On ne fait bien du social. Mais si vous avez déjà un budget déficitaire, vous n'apporterez pas grande aide financière à une association quelconque. Bon, écoutez, je vous ai expliqué pourquoi étaient donnés ces 1500 euros. C'est du prévisionnel. J'espère pour eux qu'effectivement, ils auront plus que ce qu'ils ont indiqué. Mais bon, voilà, elle a fait un budget... Oui. Et puis, après, la présidente est responsable. Oui, c'est ça. Donc, si elle voit qu'effectivement, elle est en déficit, elle fera moins de manifestations. Elle avisera à ce moment-là. Et puis, c'est tout. Exactement. Moi, je voudrais revenir sur les sapeurs-pompiers. Allez, on y revient. Alors, ici, je ne veux pas dire ce qui se passe. J'espère que vous l'avez vu. C'est vraiment dégueulasse. Ah, ben, exprimez-vous. Je baisse mes mots. Oui, ben, allez-y, exprimez-vous. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Alors, ici, je ne veux pas le dire devant tout ce public. Mais pourquoi ? Si vous voulez, on peut se rencontrer. Ah, ben, oui. Je vous amènerai toutes les preuves de ce qui se passe. Mais, alors, dites-moi au moins ce qui se passe. Est-ce que vous me donnez, vous dites que vous m'amèneriez des preuves de ce qui se passe. Dites-moi comment ça se donne. Alors, il y en a qui sont aux pompiers uniquement pour se rincer. Oh, monsieur. C'est grave ce que vous dites, monsieur Delage. Ah, oui, oui, non, mais je baisse mes mots. C'est grave ce que vous dites, monsieur Delage. Non, c'est grave de le faire. Non, c'est grave de dire des choses comme ça. Ah, ben, oui. J'espère pour vous que vous pouvez prouver les propos que vous venez de tenir, monsieur Delage. Parce que ça, c'est la limite de la diffamation, quand même, là. Ah, ben, oui. Voilà. Donc, j'espère pour vous que... Et si je dis oui, c'est oui. C'est pas oui, peut-être, oui. Vous avez des preuves ? Oui. Très bien. Ben, j'espère pour vous, hein. Bon, alors, et que voulez-vous que je fasse, moi, par rapport à ça ? Vos accusations, ce sont vous qui les portez, monsieur Delage. Oui. C'est vous qui en prenez la responsabilité. Moi, je ne me permettrai pas ce genre de choses vis-à-vis des affaires pompiers. C'est pour vous éclairer. Pour m'éclairer ? Oui. Ah, ben, écoutez, je ne sais pas si j'ai besoin d'être éclairée. En tout cas, moi, je vois tout ce que font les pompiers. Non, je ne sais pas. Et je vois tout ce que font les pompiers et qu'ils sont présents sur toutes les interventions. Oui, non, non, mais c'est pas une histoire de présence, hein. Bon, ben, écoutez. Vous, vous... Prenez rendez-vous avec moi. D'accord. Amenez-moi les preuves des propos que vous tenez qui sont quand même relativement graves. Non, c'est les faits qui sont graves. C'est pas... Oui, oui, non, mais il faudra prouver ce que vous venez de dire, hein, monsieur Delage. D'accord. Mais si je le dis, c'est que j'ai tout. D'accord. Très bien. OK. Ben, venez me voir. D'accord. Pas de souci. Vous téléphonerez pour avoir rendez-vous. Oui, vous prenez rendez-vous, il n'y a pas de problème. Je rassemblerai les pièces. Oui, bien sûr. Il me faudrait un petit peu de temps, hein. D'accord. Ah, parce que vous les avez pas encore. Non, non, rien. Hein? Vous ne les avez pas encore, les pièces? Si. Ah, d'accord. OK. Non, non, mais vous prenez rendez-vous, il n'y a pas de souci. Alors, la Fnaca, 200 euros.